En ce cas-là, on ne serait évidemment pas d'accord avec nos interlocuteurs. C'est que les gens qui viennent en France respectent nos lois, parlent notre langue, respectent notre drapeau. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Donc la politique migratoire doit être simple. Est-ce que les gens parlent notre langue ? Non, pas encore. 25% des étrangers qui ont un titre de séjour ne parlent pas français. Ce que je propose dans le projet de loi, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils les réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. Mais s'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution énorme. Énorme. Donc vous conditionnez le titre de séjour. Est-ce que vraiment ça va se faire ? Bien évidemment. Il va y avoir un examen. Qui va faire cet examen ? Où ça va se passer ? Qui va le contrôler ? Je vais vous raconter. Ça m'intéresse vraiment. Quel type de questions ? Ça fait trois ans que nous avons exactement mis ça en place pour les gens qui deviennent français. Ils doivent passer un entretien d'assimilation. On leur pose la question, est-ce que vous savez qui est Jeanne d'Arc ? Qu'est-ce que vous pensez d'égalité entre les femmes et les hommes ? Cette première question est étonnante. Non, mais bien sûr. Mais interrogez des gens qui font des entretiens d'assimilation pour devenir français. Ils passent des longs moments d'entretien avec les agents de préfecture qui reçoivent physiquement. Ils leur font passer un examen de français. Et vous savez qu'on a 22% de naturalisation en moins de gens qui deviennent français que sous les deux quinquennats précédents. Ça, on n'en parle jamais. Emmanuel Macron a resserré les vices pour devenir français. Nous allons faire la même chose pour que les étrangers puissent rester sur notre sol tout en restant étrangers. On va leur faire passer un examen de français. Mais entendez bien ce que je vous dis. C'est une révolution. C'est-à-dire que tout titre de séjour qui arrivera en France, qui voudra rester longtemps, les gens devront passer un examen de français. C'est-à-dire que tout titre de séjour qui arrivera en France, qui arrivera en France,